Alors les amis, ça fait un moment qu'on n'a pas abordé les élections américaines. Donald Trump est en très bonne voie pour les remporter, d'accord ? Maintenant, ce qui explique cela, c'est qu'il fait une très bonne campagne. Il y a Elon Musk qui l'a rejoint, qui veut faire avec l'État américain ce qu'il a fait avec Twitter, c'est-à-dire virer tous les inutiles. D'ailleurs, c'est la seule chose qui pourrait sauver la France, virer tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État qui ne servent à rien. Alors, il y en a plein qui sont utiles, mais il y a plein de gens qui sont dans des bureaux et qui, je ne sais pas combien, a juste glandé, d'accord ? Et qui touche des retraites, des compensations, des aides, des primes. Enfin, voilà, il se gaffe sur l'État depuis trop longtemps. Il faudrait virer tous ces gens qui ne servent à rien, ok ? Mais ça ne va pas être fait de si tôt parce que personne ne propose de le faire, même pas le RN. Donc, on est un peu foutu parce qu'on est dans un pays communiste où le rêve, en gros, le rêve commun, c'est que tout le monde soit payé par l'État en France. Qu'on soit tous des fonctionnaires. C'est déjà un peu le cas parce qu'on se touche tous des aides, d'accord ? On contribue, enfin, seuls les actifs qui produisent de la richesse contribuent, mais tout le monde touche. Même nous, dans ma famille, ma femme touche les allocs parce qu'on a trois enfants. Voilà, on a des allocs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a, je ne sais pas, je ne sais pas exactement parce que c'est elle qui les touche, mais je crois que c'est entre 500 et 1000 balles, un truc comme ça, parce qu'on a trois gosses. On a fait des gosses, on mérite de l'argent, je ne sais pas. Écoutez, je n'essaie pas de comprendre. En même temps, je donne plus de l'autre côté, donc ça va, je récupère mon argent. Mais voilà. Après, c'est bien, je trouve que c'est bien de donner de l'argent aux gens qui font des enfants. Parasite qui est improductif, assisté. Non, ça, je valide moins déjà. Ok ? Enfin, prime à la loose. C'est ça, la France, c'est prime à la loose. Oh, tu as vraiment échoué, tu es vraiment une merde, tu n'as vraiment même pas essayé. Bravo, on va te donner 2000 euros par mois, parce que tu es vraiment un cassos de l'extrême. Voilà, c'est la France. Donc, je trouve ça, ouais, je trouve ça plus raisonnable et justifié de donner de l'argent aux gens qui font des enfants. Parce que c'est important de faire des enfants et ce n'est pas de tout repos, je préfère vous le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis ? Kamala Harris est absolument nul. Pour résumer, elle est gênante, elle est nulle, elle ment. Ils ont fait une espèce de... Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais pour vous résumer la dernière frasque, le dernier scandale. En fait, elle avait fait semblant, elle avait dit, ses équipes avaient dit qu'elle avait travaillé au McDonald's pour faire un peu de prolo, parce qu'elle n'arrête pas de dire « Ouais, moi, je suis de la classe moyenne », alors que ce n'est pas vrai. Enfin, je crois que ce n'est pas vrai. Elle insiste beaucoup là-dessus et du coup, elle aurait travaillé au McDonald's. Et en fait, ça a été débunk, tout le monde a... McDo a dit « Non, ce n'est pas vrai, elle n'a jamais travaillé chez nous ». Surtout qu'en plus, McDo a une certaine sympathie pour Donald Trump, parce que Donald Trump a toujours dit qu'il ne mangeait que McDonald's. Je crois que c'est ça. Il avait tellement peur de se faire empoisonner, je crois, à la Maison Blanche, qu'il se faisait livrer du McDo tous les gens. Ok ? Dans des McDo différents, pour ne pas que... Bref. Et du coup, Donald Trump, pour l'humilier, est parti travailler au McDo. Il a fait des frites et des hamburgers, ok ? Et du coup, ça a encore été un ace pour sa campagne. Mais de l'autre côté, l'équipe de Kamala Harris a produit une photo d'elle habillée en uniforme McDo, dans un McDo, pour prouver qu'elle avait vraiment travaillé. Et les gens d'Internet ont retrouvé la photo originale. En fait, c'est un montage. Et ils ont pris, en fait, la photo d'une meuf qui était décédée sur une rubrique funéraire. Une ancienne employée de McDonald's décédée pour faire un montage de Kamala Harris. Et voilà, c'est sorti partout. Enfin voilà, c'est vraiment des gros nuls. Ils sont nuls. Ils sont... Aujourd'hui, avec l'IA, tu pouvais très bien produire une image originale. Ils n'y ont même pas pensé. Ils sont encore sur les vieilles méthodes de prendre une photo existante et de mettre la tête de Kamala Harris dessus. C'est vraiment... Le montage est très bien fait, mais voilà. Il suffisait de retrouver la photo originale. C'était finito, quoi. Ils sont nuls à chier. En plus, prendre quelqu'un de mort, de décédé, c'est terrible. Et du coup, le dernier événement de cette campagne, quelque chose qui fait beaucoup de bruit, c'est que Donald Trump a fait le... Comment on appelle ça ? Le podcast a donné une interview chez Joe Rogan qui est un des plus grands podcasters américains. C'est un des mecs qui... Comment dire ? C'est un des mecs qui commentent l'UFC. Vous connaissez très bien Joe Rogan. On va voir ça ensemble. Ils ont fait 34 millions de vues en deux jours. 34 millions de vues en deux jours. Et du coup, YouTube a complètement déréférencé la vidéo parce que Google est du côté de Kamala Harris, bien sûr, avec Apple et Microsoft. Et du coup, ils ont déréférencé le truc. Donc, YouTube est ultra permissif aujourd'hui. Mais sur la politique américaine, il ne faut peut-être pas déconner. Ok ? Allez, on va regarder ça. Alors, on voit ici le podcast. Ok ? Alors, vous connaissez ce mec. Si vous êtes de droite, vous avez forcément vu des extraits passer sur Twitter. Si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe à l'international et aux Etats-Unis, dans le monde anglo-saxon, vous avez forcément déjà vu passer ce mec. Il est extrêmement connu. Et du coup, on a 37 millions de vues en trois jours. Hier, c'était 34 millions de vues. Mais voilà, ça s'est arrêté net. La progression s'est arrêtée net. Tout simplement parce qu'il a été déréférencé. Alors, je vais voir si c'est toujours le cas. Je vais mettre Rogan Trump. Ok ? Est-ce qu'il a été réréférencé ? Non. Il n'y a que des extraits, mais il n'y a pas le podcast. Il y a énormément d'extraits disponibles, de petites capsules qui ont été commentées ou qui ont été extraites de cette entrevue qui dure quand même trois heures. T'as beau. D'ailleurs, Trump a été sans fiche pendant trois heures. Et a priori, ce qui est vraiment gênant, c'est que Trump, là, il n'est pas dans la provoque comme d'habitude et il est très humain. Et c'est ça qui gêne énormément les médias mainstream, enfin bref, les globalistes. C'est que son humanité ressort beaucoup et c'est très, très gênant parce que généralement, ils aiment bien jouer sur le fait que Donald Trump soit caricatural et que ce soit un peu un trublion. Alors que là, il paraît très humain, très accessible et très mesuré. Donc, il parle de choses un peu émouvantes comme la chambre de Lincoln à la Maison-Blanche. Il parle de son fils disparu, pas de Trump, mais de Lincoln, avec presque des larmes aux yeux. Enfin voilà, on voit vraiment l'homme, quoi. Et ça, les globalistes n'arrivent pas à l'encaisser. Alors, on voit ici Nico Rex qui dit plus de 34 millions de vues et on ne peut pas le trouver. Juste des clips et des réactions. et Elon Musk qui est devenu le bras droit de Donald Trump pendant ces élections dit « Wow ! » Parce que c'est vrai que c'est une interférence dans l'élection, hein. OK ? Et donc là, il montre qu'on ne peut pas trouver en recherche YouTube le podcast original, quoi. Alors, les gens de gauche disent que non, elle n'a pas été censurée parce qu'il y a des gens qui ont la censure. Elle a juste été déréférencée. Et la façon la plus claire de le constater, c'est que la vidéo a beau avoir fait 10 millions de vues en 11 heures après sa publication, eh bien, elle n'était pas dans les tendances. Elle n'était pas dans les tendances. Donc voilà, effectivement, YouTube souhaite ne pas la rendre visible. Mais là, carrément, je vous dis, en la cherchant spécifiquement, c'est-à-dire que tu mets Trump-Rogan en recherche, normalement, tu devrais tomber dessus tout de suite vu les vues qu'elle fait parce que c'est délirant. Je crois que ça fait plus de vues que MrBeast. Oui, MrBeast fait 80 millions de vues en deux semaines. Donc si, voilà, 15 jours, peut-être un peu plus parce que deux semaines, ça peut être deux semaines et six jours. On va dire, allez, on va dire 15 jours, ça fait environ 5 millions de vues par jour. Donc ouais, c'est plus que MrBeast parce qu'en deux jours, elle avait fait 34 millions. Donc c'est énorme. C'est peut-être même une des vidéos YouTube qui a fait le plus de vues de tous les temps. Donc voilà, c'est quand même un peu bizarre qu'elles soient déréférencées. Mais voilà, je pense que YouTube et Google, c'est des entreprises privées, elles font ce qu'elles veulent. Mais voilà, je trouve ça quand même un peu gênant. Je trouve que c'est quand même un peu de l'interférence. Mais du coup, ça va créer un effet stressant, peut-être, même si du coup, le nombre de vues, c'est arrêté net. On est passé de 34 à 36 millions en une nuit, alors que là, aux Etats-Unis, j'imagine qu'il fait jour. Donc voilà, c'est sûr que ça a quand même un peu bloqué l'ascension de cette vidéo. Pendant ce temps, nos grands analystes français sur France Télévisions, analyse de la campagne, on va écouter. Non, vouloir tout mettre à bas, mais aussi avoir des contrats. Voilà. Mais est-ce que, et je me tourne vers Olivier Manoni, est-ce qu'Elon Musk n'ajoute pas une dimension supplémentaire qui n'est pas propre d'ailleurs au fascisme, mais au totalitarisme qui est l'homme nouveau, un homme qui serait éternel ? Ça se rattache à ce que vous disiez, c'est-à-dire, c'est l'idée de nihilisme. Le nazisme aussi, au début, c'était un nihilisme. Les précurseurs du nazisme, de l'évolution conservatrice, vous avez des textes de Jünger, vous avez des textes de Nikisch, de gens comme ça, qui font l'apologie de la destruction, de la violence, de la fin du monde. C'est ça qui va amener le nazisme. L'ordre, l'ordre, l'ordre fasciste, ça naît du cas où ? Et pour y arriver, le chaos, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est complètement dingue, franchement. Il y a des chaos de ce point de vue-là. Vous avez raison, Marc. Le terme que j'ai cité tout à l'heure n'a pas été inventé par Trump. Mais quand vous faites la liste de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait, je peux vous donner un autre exemple tout bête, c'était dans la campagne précédente. C'est arriver en avion, avec atterrissage devant la foule. Bon, ça, c'est quelque chose qu'Hitler a utilisé en 1932. Le thème, c'était le Führer survole les villes allemandes. Il arrivait avec son... C'était un petit avion, c'était pas Air Force One, ni l'avion de Trump, mais il arrivait directement dans les stades avec son avion et il tenait ses meetings. Quand on utilise une symbolique, un vocabulaire, une gestuelle et une volonté de force et de violence très claire à ce point-là, on ne peut pas faire abstraction de cette histoire-là. Juste pour répondre à cette histoire d'avion, ça, c'est un meeting à la descente de l'avion de Kamala Harris. En fait, ils font tout ça, les Américains. Ils n'ont pas le temps. C'est un très grand pays. Ils n'ont pas le temps. Non, mais c'est... C'est complètement dingue. Ces gens sont fous furieux. Fous furieux. On va écouter cette... Alors, elle est neuroscientifique. Comme Idrissa Berkane. OK, on va écouter. Alors, déjà, moi, je ne vois rien de différent par rapport aux dynamiques électorales des États-Unis avant même ces échanges d'amabilité entre Harris et Trump parce que depuis, déjà, Obama, il y avait cette attribution de la non-rationalité qu'il donnait, par exemple, aux électeurs qui, d'ailleurs, il a fait des erreurs en quelque sorte en disant qu'ils n'ont que des armes et la Bible pour décider. Donc, il renvoyait en quelque sorte aussi cette émotivité et la non-rationalité à son électorat. Clinton, elle a fait aussi... C'est vrai que c'était très rationnel de brûler le pays en hommage à un multirécidiviste qui a été tué involontairement pendant son arrestation parce qu'il était encore en train de commettre un délit ou un crime. Je ne sais pas ce que c'est trafiquer de la fausse monnaie aux États-Unis si c'est un crime ou un délit. Mais voilà, George Floyd qui était sous Fintanil, criminel multirécidiviste, c'est vrai que brûler et diviser les États-Unis à son propos, c'est vrai que c'était très rationnel. Black Lives Matter, c'est extrêmement rationnel dire que les Noirs sont massacrés par la police aux États-Unis alors qu'en vérité, les Afro-américains sont avant tout massacrés par d'autres Afro-américains de très, 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 très loin. Et d'ailleurs, un Américain blanc a plus de chances de se faire tirer dessus par la police qu'un Afro-américain. Enfin bref, c'est absolument pas rationnel cette histoire de Black Lives Matter. Pourtant, les gauchistes ont appuyé des deux pieds sur la pédale d'accélération à propos de ce thème et de cet agenda. Les mêmes erreurs, sauf que maintenant, Kamala Harris concentre un peu cette critique de manque d'intellect en la personne de Donald Trump. Mais il y avait toujours cette accusation de l'autre camp de ne pas avoir de raison. et là aussi, ça rappelle ce que vous avez dit, c'est que la raison n'est pas universelle et pour chaque camp, l'autre, il est en train de sacrifier les fondations morales de chaque camp. Donc je pense qu'il représente d'une manière très claire, quasi caricaturale, ce qui caractérise la société américaine. Oui, ils représentent chacun leur camp qui sont opposés, relativement clivants pour pouvoir engranger un certain type d'électorat autour de soi. Oui, ça semble logique, c'est assez clivant, ils ne sont pas d'accord et ils diabolisent d'autres. Oui, c'est vrai que c'est très original. On avait besoin de l'analyse du neuroscientifique pour le dire, je pense. Écoutez ça aussi, ça a l'air magnifique. Il n'est pas universel. Ce qui détermine ce qui est bon, ce qui est raisonnable, il est situé, situé quelque part. Donc Kamala Harris s'adresse à ceux qu'elle espère être touchée par son discours. Elle, en fait, ce qui est compliqué aux États-Unis aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'une classe ouvrière. C'est qu'il n'y a pas, c'est aussi le cas partout, mais ce que je veux dire, c'est que l'erreur que peuvent faire ces politiciens, c'est essentialiser tout un groupe d'électorats. Même les diplômés peuvent être très conservateurs aux États-Unis. Ils le sont souvent. Et donc, en fait, aussi, parce qu'il y a des fois cette dichotomie qui est fausse, on fait la fausse empathie qui est celle d'avoir l'illusion d'avoir compris son électorat. Et en fait, c'est ça que je critique, c'est qu'elle est politique parce qu'elle est située, parce que ce qui fait qu'on va comprendre un groupe humain, c'est à ce qu'on le voit comme égal. Est-ce qu'on le voit ? Donc, quand Donald Trump, il parle des haïtiens qui mangent des... Ça sert à quoi d'être neuroscientifique si on n'est pas capable de s'exprimer clairement ? C'est... C'est... C'est très compliqué. Des animaux domestiques, parce qu'on va peut-être revenir qu'ils mangeraient des animaux domestiques. Ils ne mangent pas, d'ailleurs. Voilà. Ben si... Pas tous les haïtiens, mais il y a des vidéos où on voit des haïtiens en train de préparer des chats et des choses comme ça. Donc, bref, ils aiment désinformer, ces gens, mais... Tous les haïtiens ne mangent pas des chats et des chiens, mais ça s'est vu, ça s'est constaté. Il y a même des vidéos pour l'illustrer. J'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, il est en parfaite empathie avec son électorat raciste. Il est en parfaite empathie avec cet électorat. Et donc, ce qui peut se traduire par un manque d'empathie totale pour ce que peuvent vivre ces personnes renvoyées à ce... C'est intéressant sur son racisme. Franchement, cette hyper-classe globalisée, boubeau parisienne, qu'elle soit de droite ou de gauche, je ne peux plus la voir en peinture. Je ne peux plus, je ne peux plus, en fait. Même l'écouter 5 minutes, c'est une souffrance indicible. Écoutez, on verra bien ce qui se passe, mais là, j'ai vu un sondage passer. Si aujourd'hui, c'est la France, les Français qui devaient décider de qui remporterait ces élections, Kamala Harris remporterait 60% des suffrages et Donald Trump 14% ou 15%. On a un pays de communistes. On a un pays de communistes. Je suis sûr qu'il y a même plein de gens qui votent Marine Le Pen, Zemmour ou je ne sais pas quoi qui voteraient ou même des droits tarmacronistes qui voteraient pour Kamala Harris. Parce que Trump, c'est trop le diable, c'est trop un homme blanc et il dit des bêtises et puis il est méchant et puis il y a le Ku Klux Klan et puis il y a les rednecks et puis il y a les gros beaufs, etc. Alors Kamala Harris, Barack Obama, ça joue au basket, ça danse la funk, qu'est-ce qui se passe ? C'est terrible, 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 terrible. Ce pays est absolument terrible. En fait, on ne se rend vraiment pas compte d'à quel point on est un pays socialiste. Tous les leviers du pouvoir, alors que les socialistes représentent peut-être 5% de la classe politique aujourd'hui en termes d'électorat, ils ont tous les leviers du pouvoir. Ils ont le conseil constitutionnel, le conseil d'État, ils ont je ne sais pas combien de régions, de grandes institutions. c'est une catastrophe. Ce pays est une catastrophe parce que le socialisme, ce n'est même pas le vrai communisme. Le socialisme, c'est un communisme bourgeois qui, en gros, applique le collectivisme aux classes moyennes pour gaver les parasites du haut et du bas et eux, tout en haut, ils se mettent archi bien. Eux, ils sont dans l'ultra-capitalisme, il n'y a aucun problème parce qu'eux, ils méritent parce que c'est les petits cochons de la ferme des animaux. Ils ont besoin, ils ont besoin de confort pour pouvoir bien réfléchir à notre sort. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous et c'est l'hyper-classe globaliste, tout ça. Ils sont en train de jouer à leur survie en ce moment avec Donald Trump. A plus tard, tout le monde, mettez un pouce, un like, abonnez-vous. Ciao.